Merci de me donner la parole, d'abord de m'avoir invité et puis de me donner la parole. Je suis très intéressé par tout ce que j'ai entendu, y compris les dernières interventions, parfois très techniques. Moi qui ne suis pas sur le front, j'apprends des tas de détails, mais dans l'ensemble je crois qu'elles éclairent tout à fait bien la question qui est posée. Bon, pour ma part, je suis dans une position un peu extérieure, en raison de mon activité de chercheur, mais je suis mobilisé sur ces questions parce que, effectivement, j'ai travaillé durant toute ma carrière au CNRS, qui est en voie d'achèvement. Je suis aussi, comme on dit, un bénéficiaire des pensions publiques, la pension civile, pour les fonctionnaires, les ex-fonctionnaires. J'ai travaillé toute ma vie sur l'énigme du social quand il est réalisé. Pas comme philosophie, parce que ça c'est autre chose, mais quand il est réalisé. C'est-à-dire réalisé à travers toutes sortes d'institutions, d'outils, de catégories, de ressources, parce qu'il faut de la ressource, mais il n'y a pas que de la ressource, il y a aussi des ressources humaines. Bref, ce qui m'intéresse, c'est le social quand il est réalisé, et vous êtes des acteurs de cette réalisation-là, que vous soyez d'ailleurs bénévole, professionnel, et je m'y mets aussi en tant que je produis des savoirs, ou des tentatives de savoir, en tout cas. Alors, je suis très heureux aussi, en même temps, que vous ayez fait une place très longue et très détaillée au rapport sur pensée de l'assistance, parce que, d'une part, parce que c'est une institution qui travaille, il y en a beaucoup d'institutions qui ne travaillent pas pour l'instant, qui se contentent de fonctionner, donc qui travaillent, qui produisent des données, qui rassemblaient différents auteurs, et qui a relevé une question qui était complètement oubliée, sinon vilipendée, la question de l'assistance. Il faut quand même bien se rappeler le sens terrible de la formule soutenue par un ancien ministre de l'époque Sarkozy, confondant délibérément, parce que c'était délibérément, c'est une action politique, assistance et assistana. Voilà. Délibérément, parce que l'individu en question, le dénommé Wauquiez, est assez formé et intelligent pour bien savoir qu'il racontait des conneries, des conneries volontaires. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. Autrement dit, arrosent sur l'assistance. L'assistance générerait des usagers dépendants, profiteurs, fraudeurs, etc., etc., etc. Il faut réactiver tout ça. Il faut avoir donc des politiques d'activation, alors dit autrement, de manière plus économique, des dépenses passives. Parce que tout ça, en plus, ce sont des dépenses passives, donc ils ne travaillent pas économiquement. Donc il faut... Voilà. Ça, c'est quand même terrible. Et je trouve que les gens qui ont lancé des recherches sur le non-recours, entre autres le collectif ADENOR, animé par un certain Philippe Varin, qui est chercheur à Grenoble, qui relève de l'Institut d'études politiques de Grenoble, avec qui j'avais contribué précédemment à quelques travaux sur la question des usagers, qui est un peu le pendant, l'autre pendant du problème, la question des droits des usagers, qui est plus un pendant positif. Alors que prendre le problème sous l'angle du non-recours, au droit, c'est prendre le problème à contre-pied de lui-même. C'est-à-dire que c'est révélé là où ça n'était pas reconnu. Alors c'était su par les professionnels qu'il y avait des difficultés d'accès. D'ailleurs, on avait des politiques volontaristes d'accès au droit. Mais prendre le problème par le non-recours, c'est faire reconnaître qu'il y a effectivement du non-accès, et qui plus est, du non-accès institutionnalisé. C'est-à-dire, ça a été redit tout à l'heure, et c'est très éloquent, c'est qu'il y a un intérêt économique au non-accès. Par-delà les discours, les larmes, et tout le violon qui accompagne la détresse humaine, le drame, etc. Il y a de l'intérêt économique au non-accès, et les chiffres que vous avez donnés sont particulièrement importants, surtout si on les compare, je dirais, à la fraude elle-même, qui est peanuts, finalement, dans cette affaire. Je ne parle pas d'autres fraudes encore plus massives, qui nous valent, nous, citoyens, de rembourser M. Tapie pour quelques arbitrages qui se sont déroulés, comme chacun sait. Non, parce qu'il faut aussi remettre les choses en perspective. Nous sommes... Je comprends d'ailleurs que, d'une certaine façon, les gens qui pourraient avoir droit à certains droits, se libèrent un peu de ces contraintes par rapport à ce qu'ils voient aussi, ce qu'ils entendent, de la façon dont ailleurs, dans les milieux plus aisés, plus fraudeurs, mais plus habilement fraudeurs, ça se passe. Il y a des fraudeurs d'une habileté redoutable, et parmi ceux qui nous dirigent aussi. Alors, c'est un peu ennuyeux, tout ça. On ne peut pas faire de la morale comme ça, sans la faire à tous les étages. Voilà. Alors, ça, ça me paraît très, très important de rappeler ça, et je ne peux que vous inciter à regarder ce document, qui n'est pas très, très épais, qui se lit bien, et qui, à mon avis, est une importante contribution à la réflexion, parce qu'il met des mots sur les choses, et il valide certaines catégories qu'on n'osait encore soutenir il y a quelque temps. Le non-recours, ça existe, et ça pose un problème politique, d'abord, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la façon d'organiser la vie collective et d'être fidèle à nos valeurs, puisque, par ailleurs, nous avons des valeurs. Alors, je voudrais ajouter deux, trois remarques pour appuyer certains points qui sont revenus dans les interventions des uns et des autres, et puis après ce que vous avez dit. Je crois qu'il faut rappeler que l'assistance est d'abord un droit. et qu'à la limite, ça se traduit par une catégorie qui est un peu tombée en déçue étude, mais vous l'avez réutilisée une fois dans votre propos, la catégorie de l'ayant droit. C'est-à-dire que, fondamentalement, on connaît l'ayant droit, catégorie technique, dans des domaines très, très particuliers, mais en tant que citoyens, nous sommes des ayants droit, des ayants droit sur la société. Et je pense que cette structure-là est assez fondamentale. Alors, c'est évidemment un gain considérable dû à notre histoire française à certains égards. Vous avez rappelé les travaux de la Révolution française 1793, le comité de mendicité, etc., etc. Mais c'est aussi un élément de notre façon de faire société à nous, par comparaison avec des sociétés voisines qui ont encore un roi, qui ne sont pas des États de droit au sens de l'État de droit républicain, qui ont encore un roi, et qui ont organisé, je pense à la société anglaise, par exemple, j'allais dire la charité publique, parce que j'emploie volontairement ce terme-là, autrement que nous ne l'avons organisé en tant qu'assistance publique, en tant qu'obligation collective, structurée, organisée, institutionnalisée, trop lourdement, sans doute. Mais c'est ça qui permet de tenir aussi au modèle de solidarité à la française, alors que le modèle anglais est beaucoup plus délité par sa structure même et renvoie les gens à des solidarités non institutionnelles de manière beaucoup plus systématique qu'en France. Donc voilà, je pense qu'il faut faire cette comparaison-là entre des modalités qu'on peut trouver à la porte de chez nous, ce qui d'ailleurs pose la question de l'Europe sociale, c'est-à-dire de la confrontation de ces modèles très différents les uns des autres, de par les histoires très différentes les uns des autres, et à ce petit jeu-là, je me demande si le modèle français dont on a à être fier, je crois, n'est pas en train de perdre du terrain, perdre de la légitimité, avec la machine européenne à niveler plutôt par le bas, c'est-à-dire par... Alors c'est de là que nous viennent des catégories assez faibles, pour ne pas dire plus, comme la catégorie de la cohésion sociale, qui a bizarrement remplacé, vous avez vu ça, au fronton du ministère des Affaires sociales. La direction de l'action sociale d'hier n'est plus direction générale de l'action sociale, avec le général renforce encore l'attention, et on a maintenant une direction plutôt croupion, disons-le, de la cohésion sociale, terme sur lequel il y a effectivement un consensus très large. Qui serait contre la cohésion sociale ? Personne. Avec ça, on a un consensus pour la France, puis on a un consensus pour les 27 États membres de l'Union européenne. Mais c'est un consensus minimaliste, c'est-à-dire qu'on a du recul sur des exigences, des systèmes. Alors voilà, je voulais insister là-dessus. Deuxièmement, je voulais insister sur le fait que, dans le fond, finalement, la question du non-recours ramène la question du droit. Et ça, c'est heureux. C'est heureux parce qu'on avait tendance à oublier, vu l'ampleur de la crise, vu l'aspect médiatique de certaines mobilisations, vu la dimension, je ne vais caricaturer personne, mais je déchaîne ton cœur. Voilà, la dimension déchaîne ton cœur, qui a servi de slogan pour mobiliser à droite, à gauche. On avait tendance à oublier qu'on était un État de droit. Et qu'il ne suffit pas d'avoir de la compassion pour autrui, ou même d'avoir des téléthons et autres dispositifs, dont on peut se méfier, parce que la réalité de la stratégie qui les sous-tend n'est pas forcément celle qui est affichée et qui est montrée pendant les périodes de mobilisation dans les médias, etc. Bref, je passe sur ces stratégies-là. Mais dans ces temps de régression, un peu de recul des exigences et des croyances dans ce qui tient une société comme la nôtre, c'est vrai qu'on oublie la dimension du droit. Et le non-recours au droit ramène la question du droit. Et j'insiste sur ce point parce que souvent, le droit est réduit à sa dimension réglementaire, à sa dimension normative, à sa dimension, j'allais dire, de ressources. C'est vrai, il y a une dimension de ressources. Le droit crée des ressources. En tout cas, il ouvre à des ressources. Il ne crée pas la ressource. Je vous rappelle quand même que le droit au logement, aussi opposable soit-il, n'a jamais fait de logement. Donc ça veut dire qu'il y a là quelque chose qu'il faut aussi utiliser en sachant très très bien l'hypocrisie d'un certain discours du droit. Mais en même temps, le droit est une ressource de laquelle on ne peut pas se passer parce que c'est ce qui unifie aussi et rend possible l'égalité, l'égalité prônée par ailleurs entre les citoyens, par exemple. Sans droit, ça ne tiendrait pas. Alors, c'est vrai que ça ramène cette question du droit. Et je voudrais insister sur un aspect qu'on n'a pas traité là pour l'instant, mais qui est important. C'est que généralement, on distingue quand même deux sortes de droits. Enfin, les juristes distinguent deux sortes de droits. Les droits-libertés et les droits-créances. Cette petite distinction est importante parce qu'on dit l'accès aux droits. Ça ne vaut que pour les droits-créances. Ça ne vaut pas pour les droits-libertés. Les gens qui viennent, qui fuient leur pays où l'état de droit est en difficulté pour cause de guerres, de difficultés en tout genre, je pense à la Syrie ou des gens comme ça, pour venir chez nous, savent qu'ils viennent chercher un espace où les droits-libertés, les libertés publiques sont préservés. Oh, ce n'est pas extraordinaire à tous les jours. Il y a des empreintes, il y a des entraves aux libertés publiques. Elle est reconduite à la frontière, la question des Roms, etc. Mais on les renvoie, ils reviennent parce que de toute façon, ils sont dans l'espace européen. Donc ils sont aussi chez nous, chez eux. Mais ce qui est important, je crois, c'est que les droits-libertés, d'une certaine manière, auxquels il faut tenir et qu'il faut consolider aussi, le droit d'aller-devenir, le droit de créer, le droit de penser, le droit de la liberté de conscience, la liberté des choix sexuels, la liberté des... Bref, il y a une série de libertés. Et vous voyez comment ça bouge aussi sur ce front-là. Je vous rappelle simplement les mobilisations de ces dernières semaines à propos du mariage pour tous, où là, on a un droit-liberté, parce qu'il s'agit bien d'un droit-liberté qui n'enlève aucune liberté à qui que ce soit d'autre, est contesté comme liberté. Comme liberté. Et ça, c'est un autre front tout à fait important où il y a du droit qui est en jeu. Alors, je passe aux droits-créances. En gros, sur les droits-libertés, le rôle de l'État, c'est surtout de ne pas entraver les libertés, après les avoir portées, de les respecter. Ce n'est pas toujours le cas. Mais les droits-créances, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est des droits qui, en tant que tels, n'ont aucune force. Droits au logement, s'il n'y a pas de logement. Droits à l'école, s'il n'y a pas d'école. Droits de compensation du handicap, s'il n'y a pas de ressources pour ça. Tous ces droits-là, ce sont des droits avec lesquels on peut continuer à coucher sous les ponts, etc. Même quand on a des droits. Donc, c'est des droits curieux. Et ce qui est important, je crois, c'est peut-être de mettre en discussion, et vous l'avez fait un peu rapidement, me semble-t-il, et je voudrais le discuter, la symétrie des droits et des devoirs. Parce que je pense que ça n'est pas tout à fait en ces termes-là qu'il faut en parler. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ça tend à le devenir, aujourd'hui. On tend à aller vers le 50-50, tu donnes, je donne, et ensemble, on va progresser. Mais ce n'est pas ça, le montage d'origine. Le montage d'origine, c'est que les individus ont des droits sur la société. Donc, ce ne sont pas des droits qui les obligent d'abord, eux. Ce sont des droits qui obligent la société. Autrement dit, je prends un exemple, c'est l'exemple de l'école. On aurait pu proclamer, Urbi et Torbi, la formule est un peu anormale, à cet endroit-là de mon discours, mais on aurait pu proclamer les droits à la scolarisation de tous les enfants, Jules Ferry, 1882, et ne rien faire. Et ne rien faire. C'est-à-dire, se dire, le marché va y pourvoir, ou les gens vont s'auto-organiser pour faire l'école. Certains le faisaient déjà, d'ailleurs. Et puis, certaines puissances étaient déjà très présentes sur le terrain de l'école, qui sont restées, d'ailleurs, parce qu'elles ont négocié leur maintien. Je pense aux écoles catholiques, par exemple, qui ont fait de la résistance, qui font continuer à faire de la résistance sur ce terrain-là, avec de l'argent public. Mais voilà, il y a eu des négociations, il y a eu des compromis, etc. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé l'école de la République. C'est-à-dire qu'on a apporté une réponse institutionnelle, durable, gratuite, laïque et obligatoire, pour que le droit à la scolarisation de tous ait un début de sens, un début de réalisation. Alors, ça a bougé par la suite, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui indique ce que c'est qu'un droit créant, c'est-à-dire que c'est un droit qui oblige d'abord la société à faire face à ses obligations. C'est-à-dire que c'est plutôt l'opposition, à mon avis, entre droit et obligation. J'ai des droits, vous avez des obligations. Alors, il est vrai que par la suite, et assez rapidement, on a introduit, et là, vous avez tout à fait bien raison de le souligner, de la conditionnalité. D'abord, avec la conditionnalité technique, pour, d'une certaine façon, être éligible à certains droits. Il y a nécessité. Je pense, par exemple, à des premiers textes de 1900, 1913, sur le droit des familles, des familles, comment ça s'appelait, j'ai oublié la formule, nécessiteuses, des familles, des familles nombreuses nécessiteuses. Voilà, formule de 1913, donc ça fait un siècle. Les familles nombreuses nécessiteuses. Très rapidement, bien que ça soit un droit plutôt largement proposé, il a fallu inventer des critères. Qu'est-ce qu'une famille n'est nombreuse ? Alors, un débat au Parlement, est-ce que c'est trois, est-ce que c'est quatre ? Avec des arguments que vous pouvez imaginer. Et puis, la nécessité, il a fallu, même si c'était confié aux communes, il a fallu que la nécessité fût fixée par des règles, par des indicateurs de nécessité. Voilà, c'est-à-dire qu'on a immédiatement inventé des règles. Alors, tout le problème, c'est de faire la distinction entre les règles techniques, qui sont indispensables, parce qu'on n'est pas dans l'allocation universelle, égale pour tous, on n'est pas dans le salaire universel, on est dans des sommes qui sont allouées partiellement, selon certains critères. Alors, le problème, c'est qu'on est passé à des exigences de comportement. Et c'est ça, c'est ça. Et ça a commencé en partie avec les allocations familiales, d'ailleurs. Parce que les allocations familiales ont été une façon de compenser le prix, le poids d'un enfant de plus, du côté des travailleurs. En même temps, c'est une façon, d'ailleurs, de fixer la main-d'œuvre et de fidéliser la main-d'œuvre. Tout ça n'est jamais aussi vertueux qu'on le prétend. Mais progressivement, quand les allocations familiales sont devenues universelles, ou quasiment universelles, j'accepte l'enfant de rang 1, il est vrai qu'on a eu aussi invention d'exigence, de contrôle. Les allocations familiales, pourtant généreusement distribuées, ont été une stratégie d'intervention, avec, par exemple, le contrôle du bon usage. Les allocations familiales. Donc, on est loin de l'inconditionnalité, parce qu'il faut ne pas boire l'argent des allocs. Vieille formule de 1936, et on a vu des assistantes sociales utiliser, aller vérifier comment les familles faisaient avec l'argent. Donc, on invente de la conditionnalité. L'assiduité scolaire, ça se réinvente assez régulièrement, puisqu'on a maintenant, à nouveau, des menaces sur les allocations familiales temporaires, en cas de non-fréquentation scolaire. Donc, on ramène, finalement, le droit à ce qu'il n'est plus, à ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un système de normes, un système de contrôle des populations, un système de contrôle de l'école, etc. Et vous voyez comment ça revient en permanence. Voilà ce que je voudrais simplement rajouter. Alors, maintenant, pour revenir à la question du non-recours, moi, je suis frappé par le fait que, finalement, on ne sait pas bien par quel bout prendre cette affaire-là. On la constate, on la chiffre, on a des tas d'exemples, etc. Mais comment la comprendre ? Alors, on sent bien qu'il y a mille et une raisons. Alors, il y a classiquement les raisons qui peuvent tenir à la personne elle-même, à condition de ne pas trop la rendre responsable non plus, c'est-à-dire les aléas de la vie, les hasards, les difficultés, etc. Il y a des raisons qui tiennent, effectivement, au système institutionnel. Ça a été dit 100 fois, des complications, des complexifications. D'ailleurs, il me semble que le président, ayant annoncé un choc de simplification, serait bien avisé de le faire porter sur ces systèmes-là. Et d'ailleurs, ce que vous avez dit, in fine, sur les ressources du monde numérique, à condition que ça ne tourne pas à des fichiers de police, c'est toujours le risque de mobilisation de trop de données. Mais ça pourrait, effectivement, faciliter, d'une certaine façon, alors, peut-être pas l'automaticité, parce que là, calculez vous-même vos droits à des aides sur ordinateur chez vous. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est que, justement, pour les gens qui n'ont pas de chez eux, SDF, les grands exclus, ça ne marche pas. Il faut bien que d'autres le fassent pour eux. Il faut bien des tiers. Alors, des tiers bénévoles ou des tiers professionnels, là, il y a de la complémentarité, bien évidemment. Il faut bien que des gens se substituent à des gens qui ne peuvent pas. Je pense que ça, c'est un devoir social premier, mais qui n'est pas de même nature, qui n'est pas lié à la nature des droits, qui est lié simplement à la citoyenneté et à la mobilisation, pour compenser pour ceux qui ne peuvent pas, par eux-mêmes, c'est déjà ce qu'on fait avec les enfants, je crois qu'on peut le faire avec les gens qui sont dans des positions de mineurs sociaux, malgré eux. Donc ça, ça me paraît tout à fait important, mais le recours à des outils de ce genre pourrait largement faciliter, au lieu d'avoir cette complexité, cette opacité que vous avez décrite en large et en travers, et qui est effrayante et qui explique sans doute une partie. Mais je pense qu'il y a aussi des causes qui tiennent au contexte économique. Et quand je dis contexte économique, je ne veux pas vraiment parler de la crise qui aurait pour conséquence une raréfaction, ce dont je doute d'ailleurs, de l'argent social, de l'argent disponible pour aider les gens, parce qu'il y a de l'argent, la France est un pays riche, rappelons-le, on est assez bien classé dans le peloton de tête des pays ayant une tradition, ayant de la richesse, et pas uniquement une richesse monétaire aussi, une richesse, j'allais dire, comment on peut dire, dans les travaux sur le calcul de la richesse du PNB aujourd'hui, il y a plein d'économistes qui essaient de faire rentrer autre chose que l'argent, mais aussi le bien-vivre qu'on peut essayer de qualifier, de chiffrer, et ça me paraît tout à fait important pour évaluer la richesse d'un pays. On est dans le peloton de tête, indéniablement. Simplement, je crois qu'on est dans un modèle économique qu'on a laissé venir, qu'on a laissé s'implanter, qu'on a laissé diffuser, qui nous oriente vers d'autres façons, d'autres façons de penser les rapports entre l'économique et le social, et qui peine d'ailleurs à réparer ses propres effets dévastateurs sur les conditions de vie des gens. La crise n'est pas venue d'une planète lointaine. La crise, elle est venue des choix économiques qui ont été faits, de privilégier plutôt la mondialisation, des espaces qu'on ne maîtrise plus, bref, de céder devant les firmes, devant les grandes entreprises internationales, plus puissantes que les États, et encore, la France est un État puissant, mais prenez les petits États faibles qui sont dépendants de la Troïka, FMI, Union Européenne, et voyez ce qui se passe en Grèce aujourd'hui, on a coupé le service public de la télévision. Paf ! Alors, ça veut dire qu'on prive le peuple non seulement d'un objet qu'il a payé, qu'il entretient, etc., mais de cette autre dimension qui n'est pas simplement de la richesse monétaire, mais qui est de la richesse culturelle, qui est de la capacité à intervenir, à connaître ce qui se passe, etc. On envoie les gens chez eux, dans la case chômage, dans la case inactivité, etc., etc. Et on coupe un droit, un droit culturel, un droit de participation, un droit... Voilà, c'est pas fini, cette affaire, mais c'est un sacré symptôme de ce qui pourrait arriver chez d'autres. On a déjà vu Chypre, on a vu la Grèce, on voit l'État de l'Espagne, c'est pas loin de chez nous, certains annoncent le pire, bon, bref. Alors, ce qui me paraît tout à fait important, c'est donc aussi de faire la part de ces causes contextuelles, en quelque sorte, liées au modèle néolibéral, et à ce qu'il promeut de... j'allais dire de philosophie de l'homme. L'individu, aujourd'hui, est perçu, est construit, est imaginé comme un être rationnel. Et tant pis pour ceux qui ne le sont pas. Il y a une espèce de course comme ça à la performance, à la réussite. On aime les winners, on n'aime pas les losers. et les gens dont vous vous occupez sont les losers dans cette représentation simplifiée des bons et des mauvais, des gagnants et des perdants. Ils sont du côté des perdants. Et il n'y a pas de raison que les perdants nous fassent perdre plus encore. C'est-à-dire que les perdants nous coûtent trop cher. Et je pense que vous le percevez tout à fait bien. C'est-à-dire, globalement, si on pouvait rationaliser la façon dont on s'occupe d'eux, si on pouvait, d'ailleurs, s'en débarrasser en... Vous avez dit, à juste titre, mon voisin, qu'il y avait le développement de solidarités non-institutionnelles. C'est très important. Ça a commencé par les solidarités familiales, mais qui ont des limites, on le sait bien, parce que les familles elles-mêmes sont en crise et en difficulté. Et donc, il faut aller voir plus loin vers des solidarités communautaires aussi, mais qui ont des limites ou des solidarités liées à des mouvements caritatifs qui sont heureusement là encore, mais qui signent quand même, d'une certaine façon, une transformation du paysage de la solidarité pour un État de droit comme le nôtre qui avait mis la solidarité au fronton. C'est quasiment constitutionnel chez nous. Quand la Constitution de 1945-1946 dit que la France est un pays, est une république unitaire, démocratique, laïque et sociale, le « et social » fait qu'on a une idée très élevée de l'obligation de solidarité, alors ça renvoie à la sécurité sociale de 1945, bien évidemment, c'est contemporain, mais ça renvoie aussi à tout ce qu'elle a entraîné derrière et même à l'aide sociale qui n'est pas de la même histoire, vous l'avez tout à fait bien dit puisque c'est de l'impôt et pas de la cotisation, mais vous savez qu'aujourd'hui, les frontières entre ces deux ensembles-là ne sont pas si claires qu'elles ont été pendant quelque temps et que malheureusement, la sécurité sociale n'a pas pu absorber l'aide sociale. On a vu, au contraire, l'aide sociale reprendre de l'importance jusqu'au RSA qui relève de l'aide sociale. Voilà. Alors on est dans ce passage-là et je crois que c'est tout à fait important de, par-delà les questions dramatiques que vous avez soulevées, de créer les conditions pour qu'on reconstitue, on repolitise ces problèmes. Et je trouve que l'entrée par le non-recours est une très bonne entrée et les suggestions qui sont faites à la fin de ce rapport sont importantes. J'en ajouterai une, j'en ajouterai une et pour finir, parce que le temps passe très très vite, j'en ajouterai une, c'est que je crois qu'il y a un devoir, il y a un besoin de socialisation précoce à la protection sociale. Moi, je suis frappé que dans les lycées et collèges, dans les lycées en particulier, même dans les sections de sciences sociales, enfin, tournées vers les sciences, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, sciences économiques et sociales, on fasse une place si faible, voire aucune place, à cette construction historique qui nous est très particulière, c'est-à-dire qu'on socialise les gens très tôt, dès l'école, alors pas à comprendre techniquement comment ça marche, parce que ça n'arrive pas de bouger, mais à rentrer dans le langage qui sous-tend, parce que je crois que dans le non-recours, il y a aussi un problème de langage, il y a un problème de culture, il y a un problème de repérage, et même les gens qui sont un peu familiers ont du mal à se repérer, et quand ils doivent le faire pour quelqu'un d'autre qui a plus de difficultés encore, il faut aller chercher, et on peut simplifier, bien évidemment, mais il y a aussi un problème de représentation, bref, de socialisation précoce à ce que j'appellerais le cycle de la solidarité, parce que la solidarité, c'est un cycle, ce n'est pas de la générosité publique, c'est de la générosité publique à partir de contributions obligatoires, voire de prélèvements fiscaux obligatoires, à laquelle certains, évidemment, ont trouvé le moyen d'échapper via l'optimisation fiscale à un grand sport qui est d'autant plus rentable qu'on le fait à grande échelle, mais voilà, d'une certaine façon, une socialisation précoce qui n'existe pas, et qui pourrait avoir une série de conséquences positives, alors peut-être sur, non pas l'accès au droit ou la limitation du non-recours, je pense qu'il faut d'autres ingrédients, mais au moins sur une représentation de ce qui fait société aujourd'hui, et de ce que c'est qu'un droit, alors qu'on est en train de présenter, par exemple, les droits sociaux ou les droits de protection, davantage comme des services, alors services publics, je mets de côté services publics, mais des services, pensez par exemple à la question du handicap, qui est un aspect tout à fait intéressant, il y a des directives européennes, notamment venant du Conseil de l'Europe, donc ça c'est Strasbourg, les 47 Etats membres, qui mettent en avant la nécessité pour les 47 Etats membres, donc ça va au-delà des 27, de désinstitutionnaliser l'approche du handicap, désinstitutionnaliser, c'est lourd de conséquences, les institutions seraient contraires aux libertés publiques élémentaires, aux droits des gens, etc., etc., ok, ok, au profit de quoi ? Au profit d'un modèle alternatif qui est économiquement beaucoup plus intéressant, c'est le modèle du panier de services. Les gens restent chez eux et on leur vend du service. Ils ne sont pas solvables, on va les solvabiliser artificiellement à travers un droit de la compensation, c'est-à-dire qu'on prend de la ressource publique pour solvabiliser, c'est-à-dire pour créer des mini, des micro-marchés. Et il y a plein d'exemples de ce genre, du côté des personnes âgées, même du côté du coaching, du côté etc., si on veut laisser les choses, si on laisse les choses aller, partout où du business peut être fait, ce business va se faire. Regardez la façon dont on a inventé les services à la personne, la loi Borloo de 2006, ce qui a ruiné d'ailleurs tout le territoire des associations qui faisaient dans l'aide à domicile de manière assez militante, je pense à l'UNA, l'ADMR, etc., qui sont en crise économique, crise de modélité économique, etc. Donc ça avance, alors ça avance jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire jusqu'où il est intéressant d'investir dans le social pour des entreprises lucratives, et ça laisse de côté, ça va exclure tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas intéressant. Ceux dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire les gens qui sont dans les centres d'hébergement, parce que je ne vois pas ce qu'on peut espérer, solvabiliser, encore que, encore que, vous savez, les ruses du système marchand, c'est-à-dire cette philosophie de l'existence qui passe par la concurrence, le marché, le commerce, etc., sont extraordinaires, puisque j'ai vu récemment dans des lectures, et si vous lisez Libération, ça peut arriver, on ne sait jamais, ces derniers jours, il y avait un entretien avec M. Hamon qui s'occupe de l'économie sociale et solidaire à Bercy, c'est très mal placé, à mon avis, parce que ce n'est pas le meilleur endroit pour parler d'économie sociale et solidaire, mais enfin, bref, c'est à Bercy, et qui est allé en Angleterre, invité par des... par une institution anglaise, mais pilotée par des firmes du monde lucratif, et qui pratiquent des bunds, c'est-à-dire des investissements sociaux. Enfin, le mot d'ordre, c'est investissez dans le social, c'est rentable. Et on crée maintenant des fonds d'investissement éthiques, forcément, c'est éthique, c'est social, c'est forcément éthique, pour que l'État n'ayant plus la ressource pour investir dans le social, parce que l'État n'a jamais investi dans le social, mais on fait comme si l'État investissait dans le social, l'État rend ce qu'il reçoit, c'est-à-dire que c'est un système circulaire, mais on oublie cette circularité, et donc, puisque l'État n'a plus d'argent, voilà, argument numéro un, il faut bien que trouve de l'argent ailleurs, argument numéro deux, alors on a eu le mécénat pendant un certain temps, mais ça ne marche pas suffisamment, donc là, on fait dans l'investissement, l'investissement, c'est-à-dire, l'investissement, c'est-à-dire, il y a une attente de rentabilité, et d'après ce que j'ai lu, M. Hamon a défendu le modèle français en disant qu'il était d'accord sur le problème général, mais pas sur la solution, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même, mais ce qui est intéressant, tout de même, c'est que, au passage, au passage de ça, c'est une autre idée du social qui est en train de se fabriquer, c'est-à-dire le social comme marché, avec ses exclus, et pas le social comme droit, vous voyez, ce déplacement-là qui est en train de se fabriquer, alors le droit, ça nous permet d'avoir des droits communs, de tendre vers l'égalité, le marché, c'est l'inégalité à tout coup, et les exclus, des exclus, c'est-à-dire ceux dont, dans le fond, qu'on va renvoyer au secours catholique, au secours populaire, il y a ce renvoi, ils sont là, ils sont généreux, ils sont gentils, ils font des bonnes choses, et c'est pas cher, et ça rapporte même de l'argent, puisque si j'ai bien compris, vous financez plus que vous ne recevez, bon, voilà, donc c'est tout bénéfice, c'est tout bénéfice, voilà ce que je voulais dire, et heureusement, le non-recours vient casser cette espèce de, parce qu'il rappelle quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la dimension du droit au fondement de ce type de politique. Merci. Merci, Michel Chauvière, écoutez, il est très tard, là, dans la matinée, je ne sais pas si une ou quelques personnes veulent intervenir rapidement, voilà. sans retarder trop le moment de la pause, mais la question du non-recours au droit, c'est à la fois la protection sociale et l'assistance, sur la protection sociale, ce n'est pas trop notre chance, c'est comment le limiter dans le champ de l'assistance, effectivement, le rapport le dit, ça peut être en basculant vers la protection sociale des choses qui, à mon avis, en relèvent et qui ne relèvent pas du champ de l'assistance, c'est-à-dire, on ne lutte pas, à mon avis, dans un pays moderne contre la crise économique en mobilisant des dispositifs d'assistance, je pense que ce n'est pas respectueux des personnes que de penser, voilà. Mais une autre façon de lutter contre le non-recours au droit en assistance, moi, c'est en regardant ce qu'il en est des dispositifs d'aides financières sur Nanterre qu'une idée m'est venue, c'est-à-dire que je pensais qu'effectivement, conformément à ce qui se passe dans tout le département, les fonds, notamment ceux du conseiller général, étaient moins mobilisés qu'antérieurement, or, c'est faux. Les fonds sur Nanterre, le taux des dépenses est relativement stable depuis plusieurs années et à un niveau important, nettement devant Colombes, nettement devant Annières, qui ont des taux de pauvreté assez proches. On avoisine, effectivement, un million d'euros avec 500 000 pour l'FSL, 300 000 pour l'ASE, 135 000 pour le PDAFI. Ici, on ajoute là, on arrive effectivement au million d'euros, ce qui n'est effectivement pas négligeable. Et j'étais moi-même le premier surpris par ce résultat. Je me disais, comment ça se fait, ça ? Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que quand on regarde les prescripteurs d'aide, pour l'aide sociale à l'enfance, c'est un des douzaines et ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui semble expliquer ce maintien d'un haut niveau de demande d'enveloppes financières sur l'Enterre, c'est le très dense réseau de partenaires qui existe sur l'Enterre qui n'existe pas forcément effectivement dans d'autres communes. Et ça, il me semble que c'est assez démocratique. C'est-à-dire qu'effectivement, la pluralité d'acteurs sur un territoire et la pluralité des cultures de services, etc., est aussi une façon de lutter contre le non-recours au droit et la mobilisation la plus complète possible des dispositifs. Et ça peut faire lien avec ce que disait Mme Kielin ce matin sur la question de la mise en réseau. Voilà. Alors, on peut toujours rendre la matinée l'attitude. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Applaudissements.